Salut à tous, que toute la famille s'installe bien confortablement. What's Up passe aujourd'hui au vert, au sommaire de l'émission, cette fois-ci. Il y a un arbre high-tech, un cliché à couper le souffle. Le 22 avril, demain donc, c'est la journée mondiale de la Terre. Prenons une petite journée d'avance pour fêter ça comme il se doit. Salut What's Up, et bien aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir ce qu'est un arbre. C'est l'objet qu'on voit là. De loin, c'est vrai qu'on dirait un arbre. Mais de près, c'est beaucoup plus bizarre. À quoi ça sert ? L'arbre avant, c'est une structure métallique qui fait 10 mètres de haut, composée de trois troncs, de 36 aérolifs, et qui génère, effectivement, à travers la rotation des aérolifs, de l'énergie électrique via un champ magnétique créé par un système d'aimants et de fils de cuivre. Si on devait traduire le mot aérolif, ça donnerait feuilles aériennes. Et c'est justement ces feuilles qui, en tournant sur elles-mêmes, produisent de l'électricité. En gros, c'est comme 36 micro-méliens. Dites, l'énergie que produit l'arbre, elle sert à quoi ? Aujourd'hui, c'est alimenter, par exemple, des lampadaires, c'est alimenter des stations de recharge de véhicules ou de moyens de locomotion, c'est fournir de l'électricité pour les besoins d'une collectivité locale ou d'un particulier ou d'une entreprise. Elle produit donc de l'énergie propre, autrement appelée énergie durable. Sa production ne pollue pas parce qu'elle est générée par le vent. On est mille fois moins performant qu'une éolienne que l'on trouve dans les conchons. Les avantages que nous avons au niveau des micro-éoliennes, ils sont multiples. Première chose, pas de bruit sonore. Compte tenu de la faible dimension des aérolifs, on ne génère pas de bruit. Deuxièmement, les concepteurs se sont rendus compte que ça ne gênait pas les oiseaux. Lorsque les feuilles se mettent à tourner, les animaux ne s'approchent pas, tout simplement. Un peu comme un épouvantail. Autre avantage, un tel arbre est facile à installer par une collectivité ou dans le jardin d'un particulier. Et l'énergie qui est produite, elle est dite de proximité puisque ce que l'on produit est utilisé dans les 200 mètres autour de l'arbre avant. Donc ce que l'on produit est immédiatement utilisable par le consommateur final. Dernière chose, c'est une invention française. On peut donc en être fier. Il y a de fortes chances que certaines villes dans les années futures en installent un peu partout. Et lorsque vous les verrez, vous pourrez dire « Ah mais je connais, j'ai vu ça il y a longtemps sur Gudi ». Au revoir, what's up ? Le meilleur moyen de célébrer la Terre, c'est de s'intéresser à ceux qui vivent dessus. C'est en tout cas ce que pense Martin Gréguis Jr., un vidéaste canadien qui s'est passionné pour les os polaires. Quand j'étais petit, je me rappelle avoir vu et appris sur ces animaux. Et puis j'ai eu une idée. Et si je pouvais partager un long moment avec eux pour les étudier ? C'est justement ce que Martin et son équipe ont réussi à faire. Durant tout un été, ils ont observé de loin pour ne pas les gêner des ours polaires. En tout, ils ont passé 33 jours en leur présence, ce qui est énorme. Ils les ont vu nager, faire de belles siestes, s'occuper de leurs petits. Bref, ils ont pu se rendre compte que ces mammifères et les humains ont plein de similitudes. Mais c'est également l'occasion pour ce vidéaste de rappeler que cette espèce fait partie de celle en danger d'extinction. Heureusement, il est possible de les aider de plein de manières différentes. Les montrer sous un autre jour est une façon de le faire. Et rappeler qu'animaux et humains peuvent partager notre belle Terre aussi. Quel beau message, n'est-ce pas ? On termine de célébrer la journée mondiale de la Terre en la regardant autrement grâce aux photos aériennes prises par Tobias Haag. Cet artiste suédois parcourt le monde avec son drone pour réaliser des clichés à couper le souffle. Que ce soit ce chemin de randonnée en Islande, presque au milieu des nuages, ou ce désert de sable en Namibie, il y a de quoi s'émerveiller à chaque photo. Ils partagent également souvent des vidéos de ses aventures pour obtenir ces photos impressionnantes. Et là aussi, c'est à chaque fois ahurissant de beauté. Bien sûr, le but de Tobias, c'est de montrer que notre planète est superbe. Voilà pourquoi il faut en prendre soin. Allez, what's up ? C'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour plus de tendances et d'enfos insolites. Ciao ! Sous-titrage ST' 501